Légendes du Moyen-Âge Je vous présente Tristan, ça c'est le héros. Tristan qui a perdu son père, qui est un fils de roi, et qui se retrouve élevé par son oncle dans un premier temps. Pour pouvoir récupérer le royaume du père de Tristan, certains chevaliers, certains félons l'envoient loin, très loin avec un bateau. Donc il est obligé de quitter son pays. Il va faire la guerre, et un jour il va attaquer un géant qui s'appelle Morholt. Ce géant, il va le gagner, et il va pouvoir rentrer chez lui. Rentrer chez lui, il va être pris sous son aile par le roi Marc. Alors le roi Marc, on le voit un petit peu plus tard sur l'image, le roi Marc, le voici. Le roi Marc, qui est comme un père pour lui. Ce roi décide de faire de Tristan son fils adoptif. Or, certains chevaliers un peu félons, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que veut dire félon, félon ça veut dire un peu méchant, c'est à dire qu'ils essayent de faire tomber le roi. Ils ne sont donc pas très contents que le roi puisse avoir un fils. Donc, ils forcent le roi à trouver une femme. Tristan conseilla au roi Marc d'obéir aux chevaliers pour pouvoir les calmer, et donc de chercher une femme. Un jour, deux hirondelles arrivèrent au royaume avec un cheveu en or. Tristan supposa que ce cheveu appartenait à la légendaire Iset la Blonde, une princesse qui habitait de l'autre côté de la mer. Et donc, le roi Marc décida qu'il épousera Iset si jamais quelqu'un lui présentait. Tristan décida donc de partir au royaume d'Iset la Blonde. Or, Iset la Blonde, son royaume, était attaqué quotidiennement par un terrible dragon qui, chaque jour, mangeait une fille du royaume. Tristan attaqua le dragon, gagna, mais hélas, se fit toucher. Iset la Blonde rencontra pour la première fois Tristan. Or, Iset la Blonde, c'était la nièce, souvenez-vous, de Mohort. C'était ce géant. Donc, elle aurait dû le détester, mais finalement, elle le soigna et elle commençait à tomber plus ou moins amoureuse. Tristan, lorsqu'il fut guéri, annonça à Iset la Blonde qu'il était venu pour qu'elle puisse se marier avec son père adoptif, le roi Marc. Iset était donc très déçue parce qu'elle était vraiment amoureuse de Tristan. Mais elle n'avait pas le choix. La mère d'Iset décida donc, en cachette, de préparer un filtre d'amour et ce filtre devait être donné à Iset et au roi Marc pour qu'ils puissent tomber amoureux. Donc, Tristan et Iset prennent un bateau et repartirent au royaume du roi Marc. Mais, sans le vouloir, mais ils n'étaient pas au courant, alors qu'ils avaient un peu soif, ils décidèrent de boire ce qu'ils pensaient être une bouteille de vin, une amphore de vin. Et là, c'était le filtre d'amour. Donc, déjà qu'ils étaient amoureux, là, leur amour devint très, très grand. Malgré tout, malgré tout l'amour qu'elle portait à Tristan, de plus avec le filtre d'amour, le roi Marc et Iset se marièrent. Et elle dut jouer la comédie. Le roi Marc aimait sa femme, la reine, mais beaucoup de chevaliers félons lui disaient de faire attention parce qu'elle regardait Tristan bizarrement. Mais au tout départ, le roi Marc ne voulait pas y croire. Même s'il faisait très attention, Tristan décida de quitter le royaume pour être plus prudent et ne plus avoir Iset sous les yeux. Mais le soir, lorsque tout le monde dormait, il se retrouvait en cachette dans la forêt près du royaume. Un jour, alors que le roi Marc commence à avoir des doutes, il partit la nuit dans la forêt pour essayer d'épiller Tristan et Iset. Mais, heureusement, ils l'avaient vu et donc ils ont continué à jouer la comédie et à faire comme s'ils n'étaient pas amoureux. Pendant ce temps-là, les chevaliers félons embauchèrent le nain Frossin, un petit bonhomme très méchant qui était là pour pouvoir faire tomber Tristan et Iset. Ils finissent effectivement par découvrir que Tristan et Iset étaient très amoureux. Ils rapportent tout au roi Marc et donc ils sont obligés de quitter le château et de partir se réfugier dans la forêt. Ils partirent avec un chien, le chien qui s'appelle Usdan. La nuit, ils s'endormaient avec une épée entre eux. Un jour, le roi Marc partit dans la forêt pour essayer de les retrouver et là, il vit cette épée. Et il se dit, cette épée prouve qu'en fait, ils ne s'embrassent pas et ne se touchent pas. Pour montrer qu'ils l'avaient pardonné, le roi Marc prend cette épée et plante la sienne entre Iset et Tristan. Tristan se dit alors que le roi Marc les a retrouvés. Il ne pouvait plus faire vivre Iset toute seule dans la forêt. Il décide de lui offrir un anneau pour ne pas qu'elle oublie et de la quitter, de partir très loin. Elle repart dans son royaume avec le roi Marc. Malgré tout, Iset continuait à être embêtée par les chevaliers félons. Leur dernier coup, ils forcèrent le roi Marc à lui faire accepter ce qu'on appelle le serment au fer rouge. Vous vous souvenez, j'espère, le serment au fer rouge, c'était poser une question à Iset et lui donner une barre de fer rouge. Si elle se brûlait, ça voulait dire qu'elle mentait. Si elle n'avait rien, ça voulait dire qu'elle disait la vérité. Et donc, pour cette épreuve, le roi Marc fit venir les chevaliers de la table ronde avec le roi Arthur. Il devait assister au serment de fer rouge de Iset la blonde, mais elle avait un plan. Elle demandant à Cachette, à Tristan, de venir habillée en mendiant. Le jour du serment au fer rouge arrive et Iset demande à Tristan, déguisé en mendiant, de la prendre dans ses bras pour pouvoir lui faire traverser la rive sans qu'elle se mouille. Et donc, le mendiant accepte. Une fois arrivé de l'autre côté, il la pose et repart. Et là, elle commence son serment. Elle promet que jamais, à part le roi Marc et le mendiant qui vient de la prendre dans ses bras, personne d'autre ne l'avait pris dans ses bras. Elle dit donc la vérité. Quand elle prend la barre de fer rouge, elle ne brûle pas. Elle était donc à nouveau tranquille et Tristan repartit dans un royaume lointain. Encore noye. Là-bas, il fit la guerre, connu un très bon ami qui s'appelait Caerdin, que l'on voit d'ailleurs ici. Caerdin. Et il rencontra aussi la sœur de Caerdin qui s'appelait également Iset. Iset au blanc chemin. Il l'épousa pour pouvoir oublier son amour de toujours. Donc voilà, le mariage. Mais hélas, il n'avait toujours pas oublié Iset la blonde. Alors que Tristan faisait la guerre avec son ami Caerdin, il fut mortellement touché au cours du combat. Sur son lit de mort, il appela Caerdin et lui donna l'anneau. Il lui dit qu'en fait, il était amoureux d'une autre Iset et demanda à son ami de la retrouver et d'essayer de la ramener avant sa mort. Une fois parti, sa véritable femme, Iset au blanc chemin, entend cette histoire et donc est très jalouse. Quand Caerdin repartit, il convainquit très facilement Iset la blonde de revenir auprès de lui pour pouvoir dire adieu à Tristan. Hélas, Tristan était déjà mort. Et donc le roi Marc, au moment de leur mort, fut pris de plein de remords et donc mit les deux tombes de Tristan et d'Iset autour d'une chapelle. Au-dessus de cette chapelle poussera pendant des années et des années des fleurs qui se rejoignaient au-dessus de la chapelle. Donc c'est une histoire un peu triste.